Bonjour et bienvenue sur The Culinary. Aujourd'hui une petite vidéo assez spéciale car je pars à la rencontre des artisans et des producteurs qui sont passionnés par leur métier. Aujourd'hui je pars à la rencontre de Céline et de Gilles qui ont un food truck dans les alentours du Mans. Je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite sur The Culinary pour l'inspiration culinaire. Aujourd'hui je suis avec Céline qui va nous parler de son food truck. C'est bien ça Céline ? C'est ça un food truck. Céline explique-moi un peu ce concept. Qu'est-ce que c'est ? Le principe c'est un camion-restaurant qui se déplace dans toutes les communes autour du Mans, notamment en nord du Mans, et qui propose des burgers et des frites fraîches. Des burgers confectionnés avec des produits 100% locaux, que de la Sarthe, et avec des recettes toutes originales et faites maison. Donc tu travailles avec des producteurs locaux c'est ça ? C'est ça, effectivement des producteurs locaux en direct producteur, donc majoritairement on va chercher directement dans les fermes. Et d'où t'es venue l'idée de créer cette entreprise ? Alors créer cette entreprise, ça a été une démarche un peu particulière, dans le sens où moi à la base je suis auxiliaire de périculture de formation. Ah oui ? Et je suis arrivée en Sarthe, j'avais du travail qui s'est terminé et le chômage a duré un peu trop longtemps à mon goût, trois mois, c'était déjà très long. Et après de multiples recherches d'emploi qui ont été vaines, je me suis dit s'il n'y a pas de travail en Sarthe, je vais créer mon travail. Et c'est Gilles, mon mari, qui a eu l'idée de me dire voilà, t'aimes la cuisine, j'aime la cuisine. Et du coup il m'a dit voilà, tu trouves un camion sur le bon coin et tu vas vendre des burgers, parce que moi j'étais partie un petit peu dans tous les sens. Il m'a dit tu te focalises sur du burger, des frites, voilà. Donc des produits assez tendances en ce moment. Voilà c'est ça et puis comme je suis ch'ti aussi de naissance, donc du coup j'ai la culture de la baraque à frites et donc voilà, avec plein de connaissances sur les cuissons des frites et tout ça, un peu à la belge. Donc je voulais un peu apporter ma petite touche personnelle et c'est vrai que le burger reste quand même une base qui permet quand même de s'exploser au niveau des recettes. Et avoir un maximum d'idées aussi pour se diversifier. C'est ça. Comment t'es venue le déclic ou la motivation pour vraiment te lancer à l'aventure en fait ? Bah c'est le fait que voilà, je suis un petit peu de nature hyperactive, donc ne rester à rien faire à la maison, c'était vraiment un concept que j'arrivais pas à accepter. C'est vrai que j'avais quand même une soif d'entreprendre depuis un moment et de travailler pour moi, pour nous, pour ma famille, que l'énergie que je pouvais mettre dans mon travail, c'était 100% pour nous. Et puis avoir aussi le fait de ta propre entreprise en fait. C'est ça, être mon propre patron et créer quelque chose qui me ressemble. Je me suis dit, tiens, si ça se trouve, faire ma cuisine et l'apporter à des gens qui ne sont pas forcément chez moi, même dans un restaurant. Parce que du coup, un restaurant, c'est d'autres charges, d'autres risques. Là, je me suis dit, je pourrais aller là où les gens ont envie de goûter à ma cuisine et leur apporter ce que je peux leur apporter. Quelque chose d'assez simple, mais quelque chose aussi, le fait du fait maison et du 100% local, c'est un concept qui plaît beaucoup, surtout en Sarthe. Vu qu'on est vraiment très gâté en Sarthe pour la production locale par rapport au fromage, à la charcuterie, à la viande. La rillette. La rillette aussi. La rillette du mort. Voilà, mais du coup, il y avait vraiment un potentiel et je l'ai saisi là-dessus. Est-ce que tu as fait des études ou des formations pour lancer ce camion ? Il a fallu, il a fallu que, déjà, j'ai contacté la chambre des métiers qui m'a conseillé sur les formalités obligatoires, notamment la formation de la création ou reprise d'entreprise. J'avais le choix entre soit la formation de 5 jours, soit la formation de 5 semaines. Étant donné que j'avais vraiment toutes les idées en tête et j'avais vraiment envie de partir vite, j'ai pris la formation de 5 jours que j'ai autofinancée. Et ensuite, il me fallait la formation HACCP qui était obligatoire pour ouvrir un métier de bouche. Pour l'hygiène. Pour l'hygiène et la sécurité alimentaire. En fait, le projet, je pense que je ne l'avais pas forcément en tête, mais j'avais vraiment cette envie-là depuis longtemps. Et du coup, à ce moment où j'ai eu les moyens de le faire, j'ai tout couché sur le papier et avec mon caractère, ça s'est fait assez vite. J'ai poussé les portes, je les ai même un petit peu bien forcées et pour que ça se fasse assez vite et pour prendre le créneau au moment où il fallait le prendre. Et après, pourquoi tu as cherché un camion ? Il a fallu chercher un camion. On s'y a mis avec Gilles, ça n'a pas été simple parce qu'il y a un peu de tout et de n'importe quoi sur le marché. Notamment, il fallait que ce soit un camion en norme, un camion qui corresponde à la cuisine que je voulais faire dedans. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une grande hotte de la place pour une grande plancha, une friteuse et pas un camion à pâtes ou un camion à smoothie. Donc voilà, il fallait qu'il soit neuf, c'était impossible au niveau budget. Donc il faut trouver une bonne occasion avec des occasions saines. Donc là, on est tombé sur un particulier qui est sur la région parisienne et qui se charge de récupérer des camions et qui les aménage. Donc les camions sont d'occasion, mais des occasions saines. Par contre, toute la cellule de cuisine était neuve. D'accord. Voilà, donc j'ai pu... Bon, il était déjà prêt, donc j'ai fait quelques modifications après l'avoir trouvé. Mais il correspondait vraiment totalement à ce que je cherchais au départ, dans le sens où au départ, c'était censé être pour moi toute seule. Pour trouver les emplacements pour le camion, tu as fait comment ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avant même d'avoir le camion, avant même d'avoir une identité sur la société, avant même d'avoir créé la société, j'ai ouvert une page Facebook. D'accord. Parce que justement, je voulais un peu sonder la région sartoise, dont je ne suis pas originaire, et créer un peu l'événement. Et du coup, pendant un certain temps, j'ai lancé des sondages, là où on aurait pu être le plus attendu. En général, on a eu beaucoup, dès le départ, de villes qui sont ressorties, notamment qu'on lit pour le vendredi soir. Et puis après, ça s'est fait par nos connaissances, par des bouches à oreilles, où on a dit, voilà, là, il n'y a qu'un camion de pizza, là, il n'y a que si, il n'y a rien du tout. Donc, il y a eu une démarche comme ça, il y a eu des études de marché qui ont été faites, et puis il y a eu des tests, il y a eu des villes où on est allé 5, 6 fois. Ça a été un gros flop, et c'est tout l'avantage du camion, c'est que si ça ne marche pas, on en cherche d'autres. On a une tournée qui est fixe sur 4 jours par semaine, avec la tournée des 4 jeudis, parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y avait des communes qui étaient très demandeuses, mais que si on y allait toutes les semaines, ça ne marcherait peut-être pas forcément. Donc, on y va une fois par mois, avec une tournée qui est fixe, c'est la tournée des 4 jeudis, et on y pose les panneaux, on avertit les commerçants, pareil, sur la page Facebook, sur le site internet, et du coup, les gens savent que, et voilà, c'est l'événement, c'est tel jeudi, ce mois-ci, il faut y aller, quoi. Et là, forcément, il y a l'engouement des gens, et il y a un beau succès tous les jeudis soirs. Quel est votre produit signature au camion ? Est-ce que tu as une spécialité ? Un burger, un spécial ? Quelque chose qui représente le camion, le food truck qui te représente ? Tous les burgers sont originaux, c'est-à-dire que c'est des recettes que j'ai confectionnées moi-même. Après, oui, depuis presque un an maintenant, on a mis en place le Big Bam, parce que le camion, c'est le burger autrement, et donc les initiales, c'est le Bam. D'ailleurs, même les gens l'appellent le Bam, c'est écrit partout sur le camion. Et donc, c'est un gros burger, c'est double steak, avec double fromage, double bacon, et voilà. Donc, du coup, c'est un burger qui plaît beaucoup, parce qu'il est vraiment très original, mais par contre, voilà, à la base, tous les burgers sont déjà copieux. Parce que c'est du pain de boulangerie qui est quand même assez gros, et c'est du vrai steak haché, il y a 120 grammes de steak haché, plus toutes les sauces, les légumes, et les petites préparations. Mais celui-ci, vraiment, il plaît vraiment au gros gourmand. Donc, c'est vraiment la marque de fabrique du Bam. Par contre, c'est vrai que tous les autres burgers ont chacun leur succès. Et même le burger vegan, qui n'est pas non plus... Voilà, c'est très particulier, mais on ne pourrait pas l'enlever, puisqu'il fait venir quand même des gens au camion, parce que justement, on leur propose une recette vegan faite maison. Ça te plaît toujours, oui, une petite tendance vegan qui est toujours en ce moment... Voilà, et puis justement, si une personne de la famille est vegan, eh bien, elle ramène tout le monde, et les autres mangent ce qu'ils veulent. Implicable. Voilà. Explique-nous un peu ce que tu vas me présenter comme burger. Ah bah, justement, là, c'est l'occasion, parce qu'aujourd'hui, c'est notre première tournée du mois de mai. Et donc, tous les mois, on change, il y a une recette qui change, et j'invente un burger. Et là, je n'avais pas envie, en général, je pars tout le temps dans les extrêmes, avec plein d'originalité. Et ça plaît énormément, mais souvent, l'originalité fait un peu peur. Donc là, j'avais envie de rester dans les gros classiques, donc le cheeseburger. Cheeseburger, oui. C'est un peu revisité, avec une préparation à base d'épices pour les oignons, et puis vraiment une double dose de fromage. Donc ça reste simple, avec une sauce mayo, un peu tartare, faite maison aussi. Donc ça reste vraiment dans les classiques, mais dans la signature du BAM, c'est-à-dire quelque chose de fait maison et d'original, qui ne sera jamais goûté ailleurs. Et une dernière question pour finir, est-ce que tu es passionnée par ton métier ? Heureusement. Heureusement, parce que c'est énormément de travail. C'est un travail à temps plein, du matin au soir, pour toutes les préparations. Aussi bien en cuisine, une fois dans le service, donc les préparations, la mise en place, le service en lui-même, le nettoyage. La journée, c'est toutes les préparations, les sauces. En même temps, c'est beaucoup d'administratifs, parce que c'est une société. Et c'est une société qui se doit de tourner. On est à deux à travailler dedans. Oui, et il le faut, et je le suis. Je suis très passionnée, et je suis très fière de ce qu'on a créé, de ce que j'ai créé à la base, de ce qu'on monte avec mon mari, de ce qu'on entretient tous les jours, de l'engouement des gens, des clients, et de cette communauté autour du BAM, ce qu'on appelle nous la BAMosphère, parce que c'est devenu vraiment un petit phénomène dans Sarthe. Et ouais, je suis passionnée, et ce n'est pas tous les jours facile, mais on se lève le matin, même si des fois on tire un peu la pâte parce qu'on est fatigué, on le fait parce qu'on sait que derrière, il y a le succès, il y a les clients qui nous attendent, et on a beaucoup d'avenir là-dedans. Il n'y a pas de problème. Impeccable. Merci Céline pour cette interview. Merci à toi Loïc. Je vous dis à bientôt sur The Culinary. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et surtout à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501